... Messieurs, dames, bonsoir. Je suis Christian Masquelier, professeur à l'université de Picardie-Jules Verne, à Amiens, depuis 2000. J'ai eu le bonheur de croiser le chemin de Jean-Marie Tarascon, qui était également professeur à Amiens par le passé. Et je vais vous parler aujourd'hui de conducteurs ioniques, conducteurs ioniques au sodium, pour éventuellement envisager certains de ces conducteurs ioniques comme matériaux pour des batteries tout solides, qui est le cadre de cette série de cours de Jean-Marie. Alors, je travaille depuis de très nombreuses années sur la cristallochimie des matériaux. Des matériaux pour batteries, que ce soit des conducteurs ioniques, comme électrolytes solides, ou comme matériaux d'électrode positive pour les batteries au lithium, pour les batteries au sodium. Beaucoup de ces matériaux, en fait, sont inspirés de la nature. Et on en trouve, quasiment la plupart, dans la nature, sous forme de magnifiques cristaux. Et on peut admirer une magnifique collection de cristaux de cette nature, par exemple, tout près d'ici, à Jussieu, au musée de minérologie et cristallographie. Alors, il y a des phosphates, vous voyez, des phosphates de fer, des silicates de fer. Je travaille beaucoup, beaucoup sur les matériaux polyanioniques, qui contiennent donc des entités phosphates, sulfates, silicates. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce grand panorama, là, adresse plein de formules chimiques, qui sont les composés avec lesquels les chimistes et les chimistes qui travaillent sur les batteries jouent. Énormément de matériaux, qui sont soit des conducteurs ioniques, soit des matériaux d'électrode, qui contiennent donc des éléments de transition oxydables ou réductibles. Et beaucoup de ces composés sont effectivement utilisés dans de vrais systèmes électrochimiques, dans de vraies batteries commercialisées. Avec, comme vous le voyez, des formules relativement simples, finalement. Et là, j'ai juste sur le lien en rouge des composés au sodium, qui sont très étudiés actuellement, pour diverses raisons que je vais exposer dès à présent. Alors, juste pour rappeler, bien sûr, on est dans le cadre du cours de chimie du solide et de l'énergie de Jean-Marie Tarascon. Juste, bien sûr, rappeler que ce qu'il se passe dans une batterie, lors d'une décharge d'une batterie, c'est un transfert d'électrons, du lithium, vers le matériau d'électrode positive. Et la tension que l'on mesure dans la batterie, ainsi constituée, est directement reliée à la différence du potentiel chimique du lithium dans l'anode négative et du lithium dans l'électrode positive. En gros, c'est l'énergie dont on va pouvoir disposer, juste en jouant sur les niveaux d'énergie des matériaux qu'on va placer à l'anode et à la cathode. Et beaucoup de ces matériaux, pour fabriquer des batteries qui vont pouvoir cycler sur de très, très, très grands nombres de cycles, vont engendrer plein de réactions qu'on va appeler électrochimiques, d'insertion-extraction du lithium, par exemple, ou du sodium. Et on veut que ces insertions-extraction de sodium ou de lithium soient réversibles pour pouvoir réaliser ces réactions pendant très nombreux cycles, jusqu'à 2 000, 3 000, 5 000 cycles pour certains matériaux. Donc, on cherche des structures cristallines qui vont permettre ces réactions extrêmement réversibles, bien sûr, pour pouvoir utiliser nos batteries très longtemps. Alors voilà, ça résume, ce transparent résume mes activités de recherche depuis bientôt une trentaine d'années, où je travaille sur la détermination des structures cristallines, de nombreux matériaux pour batterie, conducteur ionique ou électrode positive pour batterie, que l'on synthétise au laboratoire. Donc, il y a énormément de cristallographie à réaliser sur les matériaux préparés au laboratoire pour être sûr qu'ils ont la structure cristalline, la composition souhaitée. Et qui sont le lieu d'énormément de transitions de phase, d'ordre des ordres, de transitions électroniques et ou magnétiques, même à basse température. Et qui sont, cette transition de phase, une signature également de leur pureté et du fait qu'on a pu synthétiser la bonne composition. Je travaille énormément sur la détermination des mécanismes d'insertion ou d'extraction de lithium dans ces composés à l'aide de techniques in situ et ou operando, en particulier à l'aide de la diffraction de rayons X ou la diffraction de neutrons, au laboratoire ou dans les grands instruments. Alors, j'illustre par deux transparents ici ce que l'on voit dans un matériau d'électrode positive. Un des matériaux les plus étudiés et commercialisés dans des batteries réelles est ce composé LiO2, duquel on peut extraire du lithium et qui, par cette extraction du lithium, ici on part de ce composé-là, là on représente une courbe composition-tension, donc c'est une courbe de charge du matériau d'électrode positive qui donne lieu à plein de choses très très intéressantes dont on peut observer la signature par microscopie électronique qui sont des transitions d'ordre de charge et d'ordre des ions lithium sur le sous-réseau gationique. Alors ça a été le travail depuis très nombreuses années par le groupe de l'ICMCB à Bordeaux et en particulier Claude Delmas. Plus récemment, ils ont étudié d'autres composés à base cette fois-ci de sodium, vous voyez ? Toutes ces accidents dans les courbes de variation de la tension en fonction de la composition sont directement liés à les transitions de phase. C'est magnifique pour un cristallochimiste, pour un électrochimiste du solide. On a accès ici à plein de nouveaux matériaux, plein de nouvelles propriétés d'ordre de charge sous les octalèdres VO6 et ce travail est plus récent et a été mis en évidence par Marie Guignard à Bordeaux également. Ça me donne ma transition sur les matériaux sodium. Les matériaux sodium qui donc, vous avez peut-être entendu parler de cela, qui attirent de plus en plus d'intérêts et scientifiques et industriels du fait en particulier de la très forte hausse du prix du lithium et de sa rareté en termes de sites de production géographiques. Donc, il y a un besoin de fabriquer d'autres systèmes électrochimiques que des batteries au lithium du fait du coût du lithium, de sa rareté. Pas forcément pour obtenir les mêmes propriétés que des batteries au lithium, c'est-à-dire qu'il est quasiment certain qu'on n'arrivera jamais à avoir des densités d'énergie aussi grandes que pour les batteries au lithium, mais on peut envisager des dizaines et des dizaines d'autres applications que des véhicules électriques qui nous emmèneraient de Paris à Nice. Il y a plein d'autres choses à faire et en particulier, essayer de fabriquer des batteries qui seront peu onéreuses grâce à l'utilisation du sodium. Alors, dans ce contexte, trois familles de matériaux sont essentiellement explorées comme matériaux d'électrode positif pour les batteries au sodium. des oxydes lamellaires, des dérivés du bleu ou du blanc de Prusse qui sont, comme l'a dit Jean-Marie, brevetés et protégés par de nombreux industriels et des structures polyanioniques qui vont constituer l'objet de mon exposé et qui, là, ont été à l'origine de la création de la compagnie Tiamat dont vous avez peut-être également entendu parler récemment. Alors, cette entreprise Tiamat a été effectivement créée en France suite à un programme de recherche qui a été mis en œuvre au sein du réseau francité sur le stockage électrochimique de l'énergie autour de Jean-Marie et de plusieurs collègues de nombreux laboratoires français ainsi qu'avec le CEA et on a identifié un matériau très prometteur un A3V2 Peuquette 2xF3 qui nous a amené à construire des batteries réelles dans les conditions de production de vraies cellules industrielles pour démontrer qu'on avait des propriétés de cyclage extraordinaires et ça, déjà, il y a une dizaine d'années. Ces découvertes nous ont incité un groupe de chercheurs français autour de Jean-Marie et de la Task Force Sodium, ici présente, a créé une entreprise qui s'appelle Tiamat qui a été créée donc sur Amiens et hébergée au sein du hub de l'énergie à Amiens, à l'université de Picardie-Jules Verne. Alors, c'est toutes les étapes de la Success Story, on espère que le succès va continuer, de Tiamat qui vient d'annoncer la fabrication prochaine d'une usine sur les tiers Picardie, tout proche d'Amiens, suite à une très grosse levée de fonds, en particulier avec Stellantis, Arkemin et MBDA. Donc, on peut être content de se dire que des matériaux étudiés au sein de nos laboratoires, de manière assez fondamentale, on va dire au départ, ont permis d'identifier certains d'entre eux comme étant très, très intéressants pour réaliser des batteries de puissance au sodium et on est un petit peu les premiers dans le monde à avoir créé des batteries au sodium fonctionnant avec une telle puissance. Ça ne veut pas dire qu'on a été forcément aidés par le président Macron, mais ça a venu à Amiens il y a 5-6 ans peut-être se donner un petit coup de pouce, en tout cas une visibilité à ces recherches et au développement de l'entreprise Tiamat qui commercialise un produit maintenant, une visseuse des visseuses, vendue très, très peu chère par l'Euromerlin. Mais en fait, voilà, c'est du concret, c'est des batteries fabriquées sur Amiens, des cellules 18650 de format industriel sont à l'intérieur de ces petits outils qui permettent de mettre en valeur la création de cette première entreprise commercialisant des batteries au sodium dans le monde. Alors, ces batteries au sodium contiennent un matériau polyanionique Na3V2P4F3 constitué d'une formule un petit peu bizarre comme ça mais que je vais illustrer, constitué de cations, d'éléments de transition, de polyanions, des phosphates, des silicates, des sulfates et également ici d'un contra-anion, ici le fluor. Il existe une infinité de combinaisons possibles de ces éléments. L'élément alcalin peut-être du lithium, du sodium, du potassium. Les éléments de transition pourront être un petit peu ce qu'on veut et les polyanions également et les contra-anions également. Avec tout ça, ce n'est pas juste la pêche à la ligne, il y a de la raison dans tout ça surtout que ces matériaux réagissent selon des règles un petit peu établies maintenant en particulier sur les capacités qu'ils vont délivrer puisqu'on va pouvoir être capable de prédire le nombre de lithium ou de sodium qu'on va pouvoir insérer ou extraire mais également, comme je l'ai illustré, fonctionnant à des potentiels ou à des tensions versus lithium ou sodium prédéterminés en particulier par l'effet inductif de ces anions et polyanions, ici. Alors, beaucoup, beaucoup de toutes ces découvertes, ces recherches sont issues du cerveau, du génie, de la contribution immense de John Godinoff qui nous a malheureusement quittés l'année dernière et qui a eu le prix Nobel de chimie en 2019 pour toute son œuvre, on va dire, mais en particulier autour des batteries au lithium avec deux collègues. Alors, dans les nombreuses découvertes de Godinoff, les spinels, les oxydalice O2, etc., il y a également la structure Nacicon, la structure Nacicon dont je vais parler aujourd'hui abondamment. La structure Nacicon qui, je vais un petit peu déjà mettre mon slide de conclusion, mais comme ça, ça va vous mettre un petit peu de l'eau à la bouche, qui permet, grâce à sa structure, à sa structure cristalline, de diffuser des ions au sodium de manière très, très rapide. Donc, un avantage pour des applications de puissance et comme matériau d'électrode et comme matériau d'électrolyte solide. grâce à l'effet inductif que je viens d'évoquer, on peut monitorer la tension de fonctionnement de nos batteries et donc un petit peu choisir la tension délivrée par le système électrochimique qu'on va fabriquer. Limiter, par exemple, les potentiels en fonction des électrolytes solides qu'on utiliserait, ou même également envisager, c'était le cas dans pas mal de publications, et même deux ou trois entreprises qui sont créées, envisager même des batteries sodium aqueuses qui travaillent dans une fenêtre de potentiel qui correspond avec le domaine de stabilité de l'eau. Et puis, dans l'instruction d'ACICON, on peut utiliser des éléments de transition qui permettent d'échanger plus d'un électron par élément de transition, en particulier autour du manganèse et du vanadium, pour obtenir des matériaux avec des capacités intéressantes. Et en 2014, avec mes collègues d'Amiens et Fabien Lallaire en particulier, dont c'était le sujet de thèse, nous avions déjà fabriqué une batterie tout solide au sodium contenant un électrolyte solide de structure d'ACICON et deux matériaux d'électrode, positives et négatives, de structure d'ACICON également. C'était déjà il y a une dizaine d'années, et vu les progrès récents réalisés sur les batteries au sodium et, en parallèle, sur les batteries tout solides, nous avons repris récemment les activités sur la fabrication de batteries tout solides au sodium que je vous présenterai en fin de mon exposé. Alors, cette structure d'ACICON, de formule ici, AM2P3O12, peut être utilisée donc selon deux axes. L'axe matériaux d'électrolyte, électrolyte solide, on retrouve l'élément zirconium dont Jean-Marie a parlé juste à présent, qui a la bonne idée d'être très peu réductible et très stable à l'état d'oxydation 4+. C'est ce qu'on veut pour un électrolyte solide qui ne soit pas l'objet de réactions électrochimiques de réduction d'oxydation. Mais à l'inverse, on peut, à la place de M ici, mettre du vanadium ou du titane ou du chrome ou du fer, etc., pour là avoir des matériaux d'électrode qui vont délivrer de la tension avec l'insertion ou extraction d'ion lithium ou d'ion sodium dans ces matériaux. Donc la même structure, c'est ça le cœur de mon exposé, on va dire, la même structure utilisée soit comme matériau d'électrode positive ou négative, soit comme matériau d'électrolyte solide. c'est la nature des éléments chimiques qu'on va mettre dans ce matériau qui va déterminer leur propriété d'électrode ou d'électrolyte solide. Alors cette structure cristalline est basée sur l'enchaînement d'octahèdres MO6 et de tétraèdres XO4 par ce qu'on appelle une structure lanterne et qui donne vraiment quelque chose de très 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 spécifique à ce matériau, c'est qu'il est construit sur une charpente tridimensionnelle extrêmement stable, extrêmement stable chimiquement qui ne va pas donner lieu donc à de destruction structurelle au cours du cyclage électrochimique et donc déjà des matériaux sur le papier un petit peu idéaux en termes de durée de vie et de stabilité structurelle sur le cyclage électrochimique de très très longue durée. La formule chimique est donnée ici et on va voir qu'on va se promener autour de cette formule chimique-là. Alors, les composés au sodium, par exemple, si on choisit X égale P, le phosphate, PO4, 3 moins, par différents types de substitutions et sur le site alcalin et sur les métaux de transition, en fonction du degré d'oxydation stable de ces métaux de transition, on va pouvoir avoir toute une gamme de matériaux, vous voyez, de Na0 ici à Na4 ici. Donc déjà, ça nous dit que tous ces matériaux sont aisément synthétisables, on va dire, et en fonction de ce qu'on veut faire, de la tension qu'on va vouloir obtenir, en fonction de si on veut faire une électrode négative ou une positive, etc., on va synthétiser l'un de ces matériaux qui ont été identifiés, vous voyez, déjà dès 1978. donc il y a du travail de fait et il y a beaucoup de connaissances dans la littérature. Ces matériaux et ces éléments de transition fonctionnent à différents potentiels par rapport au sodium et c'est ce que j'illustre là. Pour le couple vanadium 3 plus, vanadium 4 plus, on est à 3,8 volts par rapport au sodium. Pour le couple vanadium 3 plus, 2 plus, on est à 1,7. Donc, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure. On choisit, en gros, sa tension de fonctionnement. On choisit sa tension de fonctionnement également en choisissant le polyanion. Vous voyez, on passe d'un sulfate à un molybdate ou un tungstate ou un phosphate pour le même couple redox, faire 3 plus, faire 2 plus, donc très intéressant pour des applications de batterie également où on ne veut pas de cobalt ou pas de nickel ou pas de vanadium, etc. Ça va dépendre du coût qu'on veut mettre dans la batterie qu'on va fabriquer. Mais vous voyez que le potentiel redox du fer 3 plus fer 2 plus est à 3 volts ici pour un molybdate et à 3,6 volts pour le sulfate de fer. Donc, ça, c'est l'effet inductif qui a été introduit par Mantira et Megudinov dans les années 80 et qui permet de nouveau, non plus là en changeant le couple redox mais en changeant le polyanion de déplacer la tension de fonctionnement. Et d'énormes, grandes, grandes quantités de matériaux ont ainsi pu être synthétisés dans la structure d'un sicon pour faire varier les taux de lithium pour différents composés avec différents éléments de transition ou des sulfates ou des phosphates, etc. Et ce transparent regroupe un petit peu toute une gamme de matériaux et de compositions et de tensions obtenues pour toute une gamme de teneurs en lithium. Donc ça, c'est un deuxième aspect. C'est une structure très, très, très stable sur le cyclage. C'est également une structure qui permet d'accueillir entre, pour la même formule structurale, charpente M2X au cas de trois fois, pour la même formule structurale, entre 0 et 5 lithium dans le composé. Donc on peut même rêver à se dire on pourrait éventuellement si on avait un élément de transition miracle pouvoir extraire réversiblement 5 lithium pour deux éléments de transition. Ça n'est pas encore arrivé, rassurez-vous. Alors, maintenant, si on se place tiens, le transparent revient, je l'ai déjà présenté, je crois, sur les composés nasicons comme électropositives, ça regroupe un petit peu les différents composés d'importance sur lesquels on travaille, qui montrent qu'on peut passer de 0 sodium dans la structure à 4 sodium dans la structure entre 1,5 volts ici, vous voyez, pour NAX V2P4 trois fois, jusqu'à 4,3 volts pour NAX CR2 PO4 trois fois, donc toute une gamme de matériaux qu'on va pouvoir choisir et utilisant des éléments de transition à plusieurs couples redox ou du fer, par exemple, très important pour fabriquer des batteries au sodium peu chères, très important pour le sodium. Alors, après cette introduction un petit peu détaillée sur l'intérêt des batteries au sodium et la structure d'un sicon qui a été évoquée par le passé, je vais illustrer deux grands points aujourd'hui. La première partie sera consacrée à des découvertes récentes qui ont été réalisées dans notre groupe et en collaboration avec l'Université de Singapour et puis avec l'Université de Bordeaux en particulier, sur différentes compositions de type Nacicon utilisées comme électrode positive. La deuxième partie que j'évoquerai sera donc nos efforts récents également sur la fabrication et le cyclage de batteries tout solides utilisant certains de ces matériaux et utilisant des électrolytes solides de structure Nacicon également. Alors, concernant le composé Na4VMN PO4 fois, Goudinov encore lui avait publié en 2016 cette courbe électrochimique très intéressante qui était la première contenant du manganèse dans la structure Nacicon. Ça nous a un petit peu interpellés mais on s'était aussi de poser la question de savoir pourquoi ils s'étaient arrêtés en termes de cyclage électrochimique à 3,6 volts. On a poussé les choses un petit peu plus loin et puis on a juste augmenté un petit peu la fenêtre de potentiel de cyclage et on a réalisé qu'on pouvait en fait extraire 3 sodium de ce matériau donc ça c'était la première fois que ces choses-là ont été montrées donc conduisant à une capacité observable au-dessus de 150 mAh par gramme pour une structure Nacicon c'était un petit peu la première fois qu'un matériau d'électrode positif de structure Nacicon présentait une telle capacité en charge contenant donc du vanadium mais également du manganèse ce qui n'était pas pour déplaire. nous avons travaillé sur ce matériau pendant de nombreuses années pour montrer la réversibilité du cyclage électrochimique en fonction de la fenêtre de potentiel découvert quelques petits problèmes pour ce composé lorsqu'il est cyclé à haut potentiel en particulier dû à une distorsion sur le site octaétrique du vanadium lorsqu'il est oxydé de vanadium 4+, à 5+, cette capacité pouvant être retrouvée si on descendait à très bas potentiel pour cycler comme on l'a fait aussi pour le NVPF Jean-Marie de rappeler des souvenirs. Concernant le composé NACAL VFE PO4 trois fois donc là de nouveau l'idée c'est d'essayer de substituer une partie du vanadium par du fer ou du manganèse pour arriver à des structures Nacicon un petit peu moins onéreuses puisque le vanadium est un élément très intéressant il offre plusieurs coupes le redox mais il a la petite désavantage d'être un petit peu onéreux donc on essaye de substituer ce matériau ce composé cet élément par des éléments un petit peu moins onéreux en particulier le fer et on a pu obtenir pour la première fois ce composé NAC3-effet VPO4 trois fois qui présente une magnifique surstructure due à un ordre complet des ions sodium sur leur site cristallographique et de la cune correspondante donc ça c'est on va dire de la cuisine de cristallochimistes mais je suis désolé c'est ce que j'aime faire donc je fais et la cristallochimie la cristallographie des transitions d'ordre des ordres dans ces conducteurs ioniques est un élément fondamental pour comprendre leur propriété on a pu déterminer on a pu déterminer donc la structure de ce nouveau matériau et effectivement observer un ordre complet des ions sodium sur leur site cristallographique vous constatez que le vanadium est à l'état 3+, le fer est à 3+, on est allé plus loin on a essayé de synthétiser donc un composé contenant 4 sodium donc qui permettrait donc d'extraire plus de sodium par formule chimique et donc en réduisant l'un de ces deux éléments de transition et on y est pervenu par insertion électrochimique sur Na3FeVPO43x qui devient Na4VFePO43x où cette fois-ci le fer est à l'état d'oxydation de plus nous avons obtenu ce matériau pur par insertion chimique de sodium dans le composé Na3 précédemment évoqué et déterminé sa structure cristalline il est extrêmement pur et on a pu déterminer que tous les sites cristallographiques de la structure de Na6con sont effectivement remplis dans ce matériau qui donc nous offre un composé contenant du fer de plus du vanadium 3 plus tous les deux oxydables par extraction électrochimique de sodium donc a priori un très bon candidat pour être étudié dans une batterie au sodium nous avons bien sûr confirmé par des spectroscopies Mohs-Bauer que ce composé était effectivement majoritairement composé de fer à l'état d'oxydation de plus donc oxydable en fer 3 plus et que par des techniques de spectroscopie exaps on observait bien un environnement de fer de plus avec les distances fer-oxygène correspondantes tout à fait cohérentes ainsi que pour les distances VO correspondantes pour le vanium 3 plus en environnement octahédrique ce matériau présente ce genre de courbe électrochimique de nouveau comme pour le vanadium manganèse que je vous ai montré précédemment on observe l'extraction de 3 ions sodium en charge donc par l'oxydation du fer 2 en fer 3 puis du V3 plus en V4 plus puis du V4 plus en V5 plus avec de nouveau ce petit phénomène d'irréversibilité à haut potentiel lié à une très forte distorsion autour du vanadium lorsque celui-ci est oxydé de vanadium 4 plus en vanadium 5 plus mais cette structure est extrêmement stable en cyclage et présente une densité d'énergie tout à fait correcte pour des batteries au sodium avec comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure moins de vanadium par unité formulaire que le composé le plus étudié actuellement qui contient 2 vanadium par unité formulaire ça m'amène au troisième composé exploré récemment comme électrode positive pour les batteries au sodium le composé Na2V2PO4-3 fois alors les habitués vont se dire mais non c'est Na3V2PO4-3 fois non 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 c'est bien de Na2V2PO4-3 fois dont je vais parler aujourd'hui même si je débute par Na3V2PO4-3 fois qui présente cette magnifique courbe d'analyse thermique qu'on peut mettre dans un livre de cours sur les transitions d'ordre au désordre Na3V2PO4-3 fois ici là à température ambiante montre une transition de phase ici voyez en chauffant une deuxième transition de phase ces deux transitions de phase étant réversibles d'une forme alpha ici que l'on a donc déterminée dans cette étude à une forme gamma ici qui sont les transitions de phase réversibles d'ordre-désordre des ions sodium de nouveau au sein de la structure d'un cycle à basse température on va dire comme image que les ions sodium sont figés sur leur position cristallographique ainsi que les lacunes à haute température c'est-à-dire à 200 degrés l'ensemble des ions sodium sont complètement délocalisés dans la structure et on a une forme structurelle de plus haute symétrie symétrie rhomboétrique alors on a déterminé pour la première fois à cette époque-là il y a presque une dizaine d'années déjà avec l'aide de Jean-Noël Chotard et nos collègues les structures cristallines des deux formes alpha et gamma de Na3V2PO4 trois fois celle-ci étant la première fois que l'on publie cette structure ordonnée monoclinique adoptée à température renduante par Na3V2PO4 trois fois ce composé présent de la courbe électrochimique suivante Na3V2PO4 trois fois vous voyez la courbe tension-composition de nouveau c'est ce qui se passe dans une batterie dans un matériau d'électrode en charge on voit un magnifique plateau qui se termine ici à 1 donc qui correspond à l'extraction de deux sodium pour deux vanadium très bien on oxyde le vanadium 3 en vanadium 4 bon voilà ok magnifique plateau de bifasé mais la surprise fut que même si en condition d'équilibre à bas régime on observe donc la transformation sur ce plateau bifasé de la phase Na3 en la phase Na1 de fin de charge on s'est rendu compte qu'à plus haut régime ce composé Na3 cette courbe électrochimique toute plate là vous voyez sans variation de potentiel donnait lieu à l'apparition d'une nouvelle phase à mi-charge à mi-décharge de composition Na2 V2 PO4 un phénomène un magnifique plateau bifasé mais en fait avec la découverte grâce aux techniques modernes de diffraction synchrotron in situ au sein de la batterie l'apparition d'une nouvelle phase ici complètement non prédite d'accord et qui nous a beaucoup interpellé sur laquelle on a fait beaucoup beaucoup de travaux sur laquelle on a fait beaucoup de cyclage à différents régimes de charge et de décharge plus récemment avec une doctorante à différentes températures pour observer l'existence de cette nouvelle phase Na2 V2 PO4 trois fois qui n'avait jamais été reportée par le passé et que l'on observe selon certaines conditions de cyclage électrochimique elle nous a tellement intéressé qu'on a essayé de l'isoler on l'a au moins isolé en diffraction de rayons X et de neutrons et on a pu grâce à la qualité des diagrammes obtenus de manière in situ dans un sacrotron à Alba à Barcelone isoler cette phase Na2 et en résoudre la structure cristalline donc elle est vraiment déterminée sans ambiguïté on a les deux phases extrêmes Na3 et Na1 et une nouvelle phase apparaît en plein milieu de cyclage malgré ce beau plateau voltage composition donc nous avons déterminé cette structure Na2 V2 PO4 3 fois on a proposé deux modèles pour la décrire deux modèles avec soit un ordre des ions sodium sur les sites Na1 et Na2 et des lacunes correspondantes soit une structure avec un désordre sur le sous-réseau cationique de sodium mais un ordre de charge dans les longs termes de la structure M2 X O4 3 fois on n'a pas complètement pu trancher entre les deux formes structurales déterminées ici le diagramme de diffraction de rayons X accrotron est de bonne qualité mais on n'a pas pu aller aussi loin que la détermination non ambiguë de l'une ou de l'autre de ces deux formes structurales en tout cas on s'est dit tiens il y a une nouvelle forme Na2 V2 PO4 3 fois essayons peut-être de la synthétiser donc on a fait une expérience très simple on a pris Na3 V2 PO4 3 fois on a pris Na1 V2 PO4 3 fois et on les a mélangés pour voir si en chauffant on pourrait obtenir la forme Na2 V2 PO4 qui est donc juste entre les deux et effectivement c'est ce qui se passe à notre grande surprise à notre même grand bonheur on a obtenu Na2 V2 PO4 chimiquement juste en mélangeant et en chauffant simplement en atmosphère inerte les deux composés extrêmes ça nous a permis de déterminer cette fois-ci sa structure cristalline préparée de manière chimique que l'on a comparée à la structure cristalline obtenue de manière électrochimique et nous avons trouvé certaines ressemblances avec la forme identifiée électrochimiquement par le passé mais avec des taux d'occupation sensiblement très nettement différents sur le sous-réseau de cation-sodium Na1 et Na2 et par l'apparition de petites raies de diffraction là un petit peu compliquées à analyser en détail sur lesquelles on est encore en train de travailler et pour lesquelles une bonne solution semble bientôt atteignable alors je vous ai dit qu'on avait mélangé Na3 et Na1 on a fait ça en fait pour toute une série de compositions avec des rapports Na3 sur Na1 différents et obtenu pour l'ensemble des matériaux des compositions observées des diagrammes de diffraction monophasées donc la découverte d'une solution solide NaX V2 POP3 qui n'avait jamais été observée par le passé pour un composé sur lequel il y a des centaines et des centaines de papiers déjà publiés dans la littérature ça m'a rappelé de très bons souvenirs et à Jean-Marie également j'imagine un petit clin d'oeil au passage sur le composé LIFPO4 pour lequel avec Charles Delacour par le passé on avait pu déterminer l'existence d'une solution solide également entre LIFPO4 et FPO4 par chauffage au-delà de 250 300 degrés celsius c'était également quelque chose assez important à l'époque puisque LIFPO4 est un matériau très important industriellement sur lequel une petite recherche juste très fondamentale nous avait amené à la découverte d'une solution solide et non plus d'un système bifasé pour se composer alors pour revenir à NA3V2PO4 on a obtenu toute une gamme de matériaux avec différents rapports volume sur formule chimique V sur Z ici qui témoignent de la synthèse l'identification d'une nouvelle phase NAXV2PO4 3 fois jamais observée par le passé et la beauté de la chose c'est que cette phase NA2V2PO4 à la différence du composé NA3V2PO4 je le rappelle pour lequel des dizaines de papiers sortent chaque mois présente cette courbe électrochimique avec une capacité massique massique identique quasiment à celle de NA3V2PO4 mais avec comme vous le voyez ici un potentiel moyen de fonctionnement bien plus élevé que NA3V2PO4 donc ça veut dire quoi potentiel plus élevé pour une même capacité ça veut dire plus de densité d'énergie pour un matériau très 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 étudié juste par et sans avoir à faire aucune substitution chimique juste un mélange de deux phases et une nouvelle phase formée à température autour de 400-500 degrés on voit mieux ici la différence là entre les deux matériaux leur comportement électrochimique respectif avec pour NA2V2PO4 fois bien sûr une première zone d'extraction du sodium sur le couple V3-V4 mais une deuxième zone d'extraction du sodium sur le couple V4-V5 cette fois-ci puisque dans NA2V2PO4 fois on a du vanillium 3 plus et du vanillium 4 plus donc un sodium V3 plus V4 plus un sodium V4 plus V5 plus on n'a pas encore tout compris on a déposé un brevet et là je pense qu'on était largement avant les industriels Jean-Marie petit clin d'oeil par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure on a déposé un gros brevet enfin un beau brevet je ne sais pas s'il sera gros ou s'il sera important mais en tout cas on a protégé cette découverte puisqu'on a découvert un nouveau matériau avec une densité d'énergie largement supérieure de près de 20% composé N3V2PO4-3O il présente vous voyez ici une variation continue du potentiel en fonction de la composition typique d'un mécanisme monophasé du début à la fin et non plus cette fois-ci biphasé ou triphasé un composé un mécanisme monophasé du début à la fin de l'extraction de sodium dans ce matériau ça me fait un petit peu penser au Rolling Stone ça mais vous voyez là en fait on voit aussi on a pu quantifier affiner déterminer la variation des taux d'occupation des sites sodium sur les sites N1 et N2 de la structure d'acicon ça marche remarquablement bien et c'est très très réversible ça nous a permis d'obtenir le composé V2PO4-3 fois ici pour la première fois jamais observé par le passé ça ce sont les difractogrammes ici N1-0 V2PO4 fois obtenu en fin de charge un composé sur lequel des cristallochimistes se sont mordus les doigts pendant une trentaine d'années beaucoup beaucoup de personnes se sont posées à la question s'il existait on l'a découvert et on en est très contents je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui sera un petit peu moins longue sur le NACICON maintenant comme conducteur ionique et donc comme électrolyte solide dans des batteries tout sodium que je vais assembler avec des matériaux d'électrode positive et négative que je vous ai montré tout à l'heure pour les recherches sur les matériaux d'électrode de structure NACICON alors effectivement cette fois-ci j'oublie le vanadium j'oublie le fer j'oublie le titane je vais utiliser du zirconium un moyen de jouer avec la conductivité ionique de ces matériaux c'est de faire des substitutions comme Jean-Marie l'a beaucoup beaucoup montré sur les électrolytes solides argirodites oxyclorures etc etc et faire varier le taux de sodium dans ce matériau ça se fait très très facilement en faisant varier ah j'ai oublié il y a une petite erreur dans la formule là c'est P1-I en faisant varier le rapport silicium sur phosphore on remplace du phosphore 5 plus par du silicium 4 plus et donc on introduit de sodium en plus dans le matériau donc le taux de sodium dans le matériau est très très important puisque en gros c'est la concentration d'espèces mobiles mais cette concentration on ne veut pas qu'elle soit trop grande non plus puisque sinon les ions sodium ne vont plus pouvoir assez facilement diffuser donc il y a des concentrations optimales une sorte de rapport entre espèces mobiles et lacunes espaces lacunaires pour pouvoir favoriser le transport c'est l'image d'un bouchon sur une autoroute c'est l'image d'un amphi plein où on peut moins facilement bouger que dans cet amphi où vous êtes bien distribué en lacunes et en sites occupés alors les conducteurs ioniques au sodium comme les conducteurs ioniques au lithium font l'objet d'énormément de recherches et il y a plusieurs familles structurelles il existe des boroïdrures il existe des antimonures des thiosulfates des thiosulfates pardon ici les Na3PS4 thiosulfates d'étain etc et ici on voit donc ça représente la gamme de conductivité ionique observée observable dans les structures d'acicons chaque trait correspond à un matériau qui a une fois été trouvée donc ça veut dire vous voyez qu'il y a énormément de composés de structures d'acicons qui ont été synthétisés depuis 1976 d'accord et leur découverte par Goudinov donc c'est là-dessus que je vais me concentrer et sur les compositions bien sûr qui comportent les meilleures conductivités ioniques effectivement Ong et Goudinov ont publié ce magnifique article en 1976 dans Materials Research Bulletin qui n'a rien à voir avec Nature Energy ou Nature Communication c'était des journaux beaucoup plus sobres à l'époque mais des découvertes fondamentales où on voit la variation de la résistivité là c'est pas la conductivité l'inverse la résistivité en fonction de X dans cette formule donc vous voyez on retient un fort taux de sodium autour de 2 enfin 3 3,2 1 plus X X égale 2 9,1 9,2 c'est le minimum de résistivité les ions sodium passe à travers ce qu'on appelle des bottlenecks ou des goulots d'étranglement pour diffuser au sein de cette charpente tridimensionnelle ce composé Na1 plus X ZR2 SiX P3 moins XO12 donc en fonction de la valeur de X on obtient Na1 ZR2 P4 3 fois ou Na4 ZR2 SiO4 3 fois qui adoptent tous les deux à température ambiante une structure rhomboédrique dans le groupe d'espace R-3C Il n'y a pas de distorsion monoclinique tout est rhomboédrique tout est simple et joli Le composé Na3 ZR2 ici là par contre présente à température ambiante une forme monoclinique due de nouveau à l'ordre d'ion sodium et de lacune dans ce matériau qui est comme je vous l'ai montré pour Na3 V2 P4 qui cet ordre est démoli on va dire par un simple chauffage autour de 150-200 degrés pour obtenir une structure complètement conductrice ionique complètement désordonnée des ions sodium dans la charpente Alors dans le cadre d'une ANR dans le projet Enamaster une ANR internationale avec nos collègues de Singapour et le groupe de Piro Canepa on s'est attaqué à ces conducteurs ioniques eux ils sont spécialistes de chimie théorique et de modélisation par DFT par calcul Abinipcio Monte Carlo etc. Je suis complètement incapable de vous parler en détail mais en tout cas on a étudié la diffusivité et donc la conductivité du sodium dans ces structures de composition d'un sicon et identifié une gamme de compositions plutôt proche de X égale 2,5 que X égale 2 sur lesquelles se concentrer pour obtenir les meilleures conductivités ioniques possibles c'est vraiment des très bonnes conductivités ioniques qui sont de l'ordre de grandeur de celles que Jean-Marie vous a présentées pour les conducteurs ioniques au lithium de structures argirodites alors nous avons dans le cadre de la thèse de Junik Mahioni qui s'est soutenue en décembre 2023 préparer de nombreuses compositions en faisant varier X tout d'abord à l'aide de différents précurseurs on a essayé différentes voies chimiques par mécanosynthèse par solgel par dissolution de ces précurseurs puis chauffage progressif etc pour obtenir toute une gamme de compositions de X égale 1 à X égale 2,4 ici systématiquement accompagnées de quelques petits pics d'impuretés très très souvent présentes dans la fabrication de ces Nacicon et en particulier de la zircone très difficilement que l'on peut très difficilement éviter d'accord et que l'on observe quasiment pour toutes les compositions fabriquées alors on a un petit peu plus travaillé sur la synthèse et mis au point des techniques de synthèse pour s'affranchir de la présence d'oxyde de zirconium puisque l'objectif étant d'obtenir le matériel le plus conducteur possible sans impureté si possible on a réussi pour ces matériaux ici là à obtenir une composition exempte d'oxyde de zirconium vous voyez très très bien ici la disparition donc ça c'est très important ça a demandé beaucoup beaucoup de temps beaucoup de travail et d'acharnement mais c'était important pour pouvoir après vraiment étudier les propriétés de conduction ionique intrinsèques alors ces propriétés de conduction ionique intrinsèques on les voit ici résumées sur trois échantillons typiques Na2,5 Na3 Na3,4 donc le composé phare ici que nous avons synthétisé que nous avons modélisé et dont on voit ici la variation de la conductivité avec la température on observe même une petite rupture de pente ici autour de 330 Kelvin qui n'est pas du tout un accident qui est la signature d'une transformation de phase entre la forme monoclinique de basse température et la forme rhomboédrique classiquement observée pour toutes les structures n'asciquant donc ces transitions de phase ordre-désordre des ions sodium sur le sous-réseau alcalin se traduisent toujours par une variation de la pente de la conductivité en fonction de la température et donc une diminution de l'énergie d'activation dans la phase la plus conductrice désordonnée à haute température alors ce travail j'ai oublié de le mentionner a été réalisé avec Olivier Guillon aussi et Kuan Nima du laboratoire Jullisch en Allemagne alors on revient maintenant et c'est mes derniers slides quasiment à ce composé Na3V2 POK3 fois que je vous ai évoqué plus tôt qui présente la particularité soit d'être oxydable par extraction de sodium sur le couple V3 plus 4 plus à 3,4 volts versus sodium soit réductible par réduction du vanium 3 en vanium 2 plus cette fois-ci à 1,6 volts par rapport au sucre ça vous dit quoi ça tout de suite on peut utiliser donc le même matériau Na3V2 POK4 fois et en cathode et en anode donc on peut fabriquer une batterie avec le même matériau de part et d'autre d'un électrolyte solide ça a l'avantage tout ceci de fabriquer une batterie dont la tension initiale sera même de 0 volts puisqu'il s'agira du même matériau placé et en anode et en cathode extrêmement important pour la technique de mise en oeuvre que je vais vous présenter juste après donc ces trois composés là ont une structure cristalline bien déterminée avec des taux d'occupation des ions sodium bien déterminés il n'y a pas de mauvaise surprise donc vous retenez que 3,4 moins 1,6 ça nous amène à une batterie de 1,8 volts théoriquement d'un côté on va extraire le sodium de l'autre côté on va insérer le sodium avec la même différence de potentiel donc c'est ce qu'on a réalisé c'est ce qu'on avait réalisé je vous ai dit déjà en 2013 avec Fabien Lallère on savait que ça allait marcher donc là on a utilisé un matériau ainsi qu'on vraiment optimisé en termes de chimie en termes de composition pour avoir la meilleure conductivité possible que l'on mélange donc au Na3V2PK3 fois et à l'électrode positive et à l'électrode négative pour fabriquer ce genre de batterie tout solide avec des proportions variables du matériau d'électrode et du conducteur ionique parce que bien sûr il faut amener les électrons et il faut amener les ions du matériau d'électrode à l'autre matériau d'électrode via l'électrolyte solide qui joue là donc le rôle de séparateur et de conducteur ionique pour que les ions passent de là à là alors on a assemblé ces batteries par une magnifique machine qui s'appelle une machine de Spark Plasma Sintering ou de Fritage Flash qui a été installée dans notre laboratoire depuis presque une dizaine d'années qui permet de fabriquer des batteries tout solides par pressage sous un courant très important sous courant et en fonction de la température également pour fabriquer des pastilles très denses et là ici pour assembler des composites de trois couches je reviens dessus pour assembler ce genre de choses là trois pastilles différentes et les assembler par fritage sous courant et sous pression et en température alors on a bien sûr testé la réactivité ou pas de notre composé NA3V2 peut-être trois fois avec l'électrolyte solide NZSP et avec notre grand plaisir on a constaté qu'ils ne réagissaient pas ils ne réagissaient pas l'un à l'autre donc on pouvait vraiment fabriquer des composites électrode électrolyte solide et à la négative et à la positive et ça dans les conditions de fonctionnement et de fritage que l'on allait utiliser en SPS pour fabriquer nos batteries tout solides voilà ce que l'on obtient on obtient ce genre de galette là avec l'électrolyte solide en blanc au milieu vraiment une pastille monolithique toute solide qu'on obtient qui fait 10 mm de diamètre qui fait un peu plus d'un centimètre presque un centimètre oui d'épaisseur non pas un centimètre un millimètre d'épaisseur pardon et on voit là aux microscopies électroniques la magnifique interface obtenue grâce au fritage flash dans l'appareillage SPS ces batteries donc peuvent être cyclées électrochimiquement grâce à ce type de cellules que nous avons fabriquées au laboratoire qui sont juste un long tube avec deux pistons en inox au milieu duquel on place la batterie là dans un tube en quartz à l'abri de l'air et dans un four pour pouvoir être cyclé à différentes températures nous avons obtenu de magnifiques courbes électrochimiques certes à haute température mais ça ouvre aussi d'autres voies on peut fabriquer maintenant des batteries qui fonctionnent à des températures hautes que la température ambiante grâce à l'électrolyte solide qui est stable à cette température là et comme vous le voyez qui donne lieu à des batteries sans aucune polarisation quasiment qui donne lieu à des batteries qui ont la capacité totale des matériaux d'électrode placés dedans et qui contiennent donc que des composés de structures en acicons et en anodes et en cathodes et en électrolyte solide comme séparateur alors on a réalisé deux, trois, quatre cinq batteries de ce type qui fonctionnent et qui cycle sans trop de problèmes c'est à dire là on est sur quinze cycles on ne dit pas qu'on a découvert encore le Pérou mais c'est une bonne voie avec les moyens du bord qui ne sont pas des moyens industriels où on pourrait faire du tape casting ou de la délaboration avancée de céramique mais vraiment on est très 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 optimiste sur le fait qu'il faut continuer là-dessus puisque des courbes électrochimiques de cette nature-là sont très prometteuses en ne contenant que du sodium et tous les trois composés étant de même structure cristalline ça favorise donc les très belles interfaces par SPS et très récemment grâce à Criti une doctorante au laboratoire et Jean-Noël Chotard et Vincent Ceznec on a développé une cellule permettant de faire de la diffraction X opérando en transmission au travers comme vous voyez ici de cellules de fenêtres de beryllium qui ont la bonne idée d'être quasiment transparentes aux rayons X on peut placer donc une batterie tout solide dans ce genre de cellules que l'on peut chauffer plus ou moins à la température désirée et qui nous permet de faire de la diffraction pendant le cyclage électrochimique d'une batterie tout solide donc pour observer pour comprendre encore mieux les phénomènes se produisant aux deux électrodes positives ou négatives de la batterie tout solide considérée donc ça c'est un petit peu nouveau puisqu'il y a eu peu d'études de diffraction in situ sur les batteries tout solides jusqu'à présent et ça a l'avantage de pouvoir être réalisé même au laboratoire grâce à un diffractomètre à anode tournante que nous avons bien sûr on peut faire toutes ces choses en rayonnement synchrotron mais on peut également faire ces diffractogrammes là qui ont été obtenus à, excusez-moi ici pour cela à Alba au synchrotron Alba mais des expériences similaires sont réalisées dans notre anode tournante au labo voilà je conclue maintenant pour donc faire un petit récap de cette magnifique structure nassicon j'ai un petit peu baigné là-dedans pendant toute ma carrière donc oui j'ai travaillé pendant ma thèse déjà sur des conducteurs ioniques au sodium donc je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous parler de tout ça ici pour bien partir avec les messages suivants on a des une charpente tridimensionnelle permettant le transport très rapide d'ion sodium c'est super important c'est pas le cas de nombreux matériaux d'électrode positifs au lithium par exemple cette diffusion très rapide des ions sodium est utile et pour les matériaux d'électrode et pour l'électrolyte solide qui va nous servir de séparateur dans une batterie tout solide je vous ai parlé surtout du Na3V2 PO4 3 fois mais on peut travailler également avec du fer on peut travailler avec du manganèse et on peut choisir d'autres polyanions tels que des sulfates par exemple ou des silicates qui vont nous permettre et en particulier pour le fer de travailler à des potentiels très intéressants et à faire des batteries au sodium très peu chères on l'espère donc nous avons des travaux de thèse actuellement sur des nasicons de structures contenant du fer les éléments manganèse et vanadium donnent lieu à des réactions électrochimiques complexes avec plusieurs électrons échangés par éléments de transition des problèmes très intéressants de niveau fondamental également sur l'évolution structurelle autour du vanadium en fonction de son degré d'oxydation et en particulier lorsqu'il est au degré d'oxydation 5+. Et avec tout ceci je voudrais vous remercier votre attention et remercier mes collaborateurs très proches à Bordeaux à Alba au sacrotron avec François Faute à Bordeaux avec Laurence Dany et Emmanuel Petit à Amiens Vincent Jean-Noël Virginie et Kriti Antenola Iadekola qui travaille au sacrotron à Soleil et pour le RS2E avec qui on mène plein d'études sur l'absorption X en fonction du cyclage et notre équipe de collaborateurs à Singapour qui est maintenant à Houston aux Etats-Unis Thiamat bien sûr a financé une bonne partie de ses recherches ainsi que l'ANR internationale avec l'Université de Singapour merci pour votre attention applaudissements